Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fourreau semi-rigide Rodebag, donc notre fourreau semi-rigide que l'on a depuis cette année dans notre offre. Donc vous êtes de plus en plus nombreux en fait à acheter ce type de produit sur internet, ce qui fait que vous allez le recevoir dans un carton comme celui-ci. L'intérêt de le recevoir dans ce carton comme celui-ci, c'est déjà c'est bien pour la planète, c'est parce que du coup on a fait en sorte de le plier pour ne pas transporter du vide. Et en plus de ça, ça vous permet aussi de l'acheter un peu moins cher, parce que forcément faire voyager un grand carton ferait que le coût de transport serait beaucoup plus élevé. Donc pour commencer, quand vous recevez ce carton que vous allez acheter sur internet, vous allez recevoir ce type de carton. Donc la première chose, ça va être de faire très attention à l'ouverture, pour éviter d'abîmer le fourreau qui est à l'intérieur. Donc vous prenez bien, vous faites comme ça sur le côté. Voilà. Donc là on y est allé tout doucement, sur les côtés. Hop, et voilà. Donc le paire de ciseaux. Donc le fourreau, il va arriver comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir prendre le fourreau qui est à l'intérieur. Hop là, le sortir. Donc comme je viens de vous le dire, en fait, il arrive totalement replié sur lui-même. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc là, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est utiliser un endroit plat. Donc là, j'ai utilisé des tables. Ça marchera sans aucun problème. Donc à partir de là, vous le dépliez. Voilà, tout doucement. Hop, voilà. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, où vous vous apercevez que le fourreau, forcément, il a pris une forme pendant le transport et il a pu se déformer légèrement. Par rapport à celui-ci, on voit qu'il est tout plat. Donc pour pouvoir bien le réinstaller, vous pouvez le reformer avec vos mains. Donc comme je fais là, en fait, avec un point, vous allez dedans. Et avec l'autre main, vous allez reformer la coque. Au fur et à mesure, comme ça. Et en fait, elle va se reformer. Donc il faut le faire en haut et en bas, des deux côtés. Voilà. Tac. Voilà. Donc ne pas hésiter à retravailler le plastique. Parce qu'à l'intérieur, vous avez une partie mousse, une partie plastique. Ensuite, vous prenez les fermetures. Vous allez les mettre jusqu'à la moitié, comme ceci. Vous voyez là, il est déformé. Et bien, ce n'est pas grave. On le reforme. Là aussi. Là aussi. Et voici. Vous refermez les poches sur le côté. Ça vous permet de voir globalement si le fourreau est déjà bien rétabli ou pas. Donc là, on voit par exemple, ici, il n'est pas encore totalement droit. Donc ce n'est pas très grave. Vous ouvrez à l'intérieur. Et là, vous le reformez avec la main. N'hésitez pas à appuyer comme ça. Voilà. Et en fait, ça va redonner tout son galbe au fourreau. Et au fur et à mesure, comme ça, il va reprendre sa position tout à fait normale. Ensuite, la petite astuce. Si vous voyez qu'il n'est encore pas totalement bien formé, là, au bout de deux minutes, comme c'est le cas ici. N'hésitez pas à venir y insérer vos cannes à l'intérieur. Donc avec les tubes. Comme ça. Voilà. L'objectif étant que là, vous allez pouvoir le laisser comme ça pendant quelques heures. Et il va automatiquement finir de reprendre sa forme dans votre garage. Sans aucun problème. Ça, vous pourrez même le laisser debout. Et là, n'hésitez pas, si besoin, à le refermer. Voilà. Donc il pourra tenir comme ça sans aucun problème. Et ce qui fait que votre fourreau, il va reprendre, quoi qu'il en soit, sa forme initiale. Donc j'espère que cette petite vidéo conseil, donc pour remettre propre votre fourreau, vous servira. Et n'hésitez pas à venir nous revoir, voir d'autres conseils sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.